Bonjour et bienvenue au printemps des sciences virtuelles. Aujourd'hui nous allons faire des expériences, mais tout d'abord on va commencer par nous se présenter. Moi c'est Ouziane Deners et mon collègue c'est... Anthony Gorissen et on est tous les deux étudiants à la haute école de Fré en option sciences afin de devenir des professeurs de sciences. En collaboration avec les petits débrouillards et le printemps des sciences, on va aujourd'hui faire des petits ateliers avec vous afin de mieux comprendre les sciences. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire au labo ? Parce que là je m'ennuie un petit peu. Tiens, on peut vous faire des réactions physiques, ça te dit ? Ah oui, des réactions physiques. Bah tiens, qu'est-ce que c'est une réaction physique ? Vous avez déjà entendu parler de ça ? On va d'abord laisser quelques petits instants pour que vous puissiez réfléchir entre vous. Voilà, maintenant que vous en avez un petit peu à discuter, qu'est-ce qu'une réaction physique ? Pour ça, il faut savoir une certaine chose, ce sont les états de la matière. Il y en a trois qui sont, d'après vous. Effectivement, il y a l'état solide, qu'on peut observer ici, avec du sable. Il y a l'état liquide, comme l'eau. Et le dernier, c'est l'état gazeux. L'état gazeux, il est tout autour de vous, avec l'air par exemple. Si vous faites ceci avec vos mains, vous allez le sentir à travers vos doigts. D'accord ? Ou par exemple, le parfum. Je vais le mettre devant. Vous avez vu ? Il se disperse. Mais tiens, comment est-ce qu'on pourrait les différencier, ces trois états ? T'as une idée, Oselem ? Euh... Non, pas trop. Est-ce que t'as une idée ? Non, pas. On va faire un petit test. L'eau et le sable, par exemple. Si on incline le verre, qu'est-ce qui se passe avec l'eau ? Mais j'ai une question. Le solide aussi, quand je l'incline, il reprend la forme du liquide aussi. Le liquide, il reprend sa forme initiale. Mais regarde, avec le sable, tu l'as incliné, et si tu le remets droit doucement, il reste incliné. Ah oui, je... Alors que l'eau, non ? Oui, alors l'eau, elle reprend sa forme du liquide, tandis que le solide ne reprend pas. Exactement. Ah oui, d'accord. Bah tiens, on peut aussi voir qu'est-ce qui se passe si on les met tous les deux sur une assiette, par exemple. Tiens, essaye avec le sable, moi je vais essayer avec l'eau. Qu'est-ce qui se passe avec l'eau ? Elle va préparer... Ah oui... Tu vois ? Regarde ici l'eau. Elle a pris l'espace. Elle s'est aplatie. Vous voyez ? Oui, le liquide, elle prend tout l'espace, tandis que le solide, elle reste telle qu'elle. Exactement. Ok, d'accord. Et le gaz, elle vient. Comme tout à l'heure, il est tout autour de vous, il prend tout l'espace qui lui est donné. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire de ces trois états différents ? Comment on pourrait les caractériser ? Je pourrais dire que le solide a une forme propre. Exactement. Elle est solide aussi, elle est dure. Le liquide, il a aussi une forme propre, et il peut prendre l'espace qui lui est donné. Alors que le gaz, lui, il n'a pas de forme propre, il prend tout l'espace qui lui est donné. Comme par exemple dans votre classe, l'air, qui va prendre tout l'espace de la classe qui lui est donné. Maintenant, on va faire un petit jeu. Est-ce que vous savez d'abord ce que c'est qu'un atome ? T'as une idée, Ose-d'aime ? L'atome ? On peut faire avec une feuille, non ? Exactement. On pourrait prendre une feuille de papier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà. Imaginons qu'on déchire cette feuille de papier. Ici, j'ai un petit morceau. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez l'observer. Si je le déchire encore, j'ai encore un plus petit morceau. Et ainsi de suite. Ici, on voit un tout petit morceau. Et bien, imaginez que je puisse le déchirer jusqu'à ce qu'il ne me reste plus qu'une infime partie de ce petit morceau de papier qui me reste le morceau que je ne peux plus diviser. Le tout dernier morceau. Et bien, on va appeler ça un atome. C'est la plus petite partie de la matière, de tout ce qui nous entoure. C'est l'atome. D'accord ? Voilà. On vient de voir avec vous ce que c'était qu'un atome. OK ? Maintenant, vous allez vous représenter un atome à chaque fois d'un solide, d'un gaz et d'un liquide. Pour ce faire, on va vous donner quelques petites consignes. Oslème, qu'est-ce qui peut faire un atome solide ? Un atome solide, c'est un atome qui vibre. Du coup, il bouge d'avant vers l'arrière, de droite vers la gauche, mais ils restent sur place, ils ne bougent pas. Et ils sont aussi proches les uns des autres, comme nous ? Comme nous. Exactement. De gauche à droite, d'avant en arrière, et aussi proches les uns des autres. Et on ne bouge pas ? On ne bouge pas, on reste sur place. Et maintenant, un atome liquide, qu'est-ce qu'il peut faire ? Un atome liquide, c'est pareil. Ça bouge comme ça, de devant vers l'arrière, de droite vers la gauche, mais avec une seule différence, ils bougent, ils bougent. D'accord. Et ils sont proches les uns des autres ? Oui. Pas vraiment comme le solide, mais ils sont proches aussi. Comme ceci, par exemple ? Oui. D'accord. Et c'est un atome de liquide. Et est-ce qu'ils peuvent tourner sur eux-mêmes ? Oui. Ok. Donc, si on fait un atome liquide, ça donnerait ceci. Et je peux me déplacer ? Oui. Ok, j'ai compris. Et maintenant, il reste le gaz. Qu'est-ce qu'il peut faire, l'atome de gaz ? Le gaz, il se disperse partout, il prend tout l'espace, comme par exemple, nous. On est vraiment éloignés, on prend vraiment toute la place. D'accord. On peut prendre toute la place de la classe ? Toute la place. Et il faut toujours bouger ? Oui, on peut bouger, on peut vibrer. On peut vibrer très vite. On prend toute la place. Ça, c'est un atome. D'accord. On utilise beaucoup d'énergie, quoi. Ok. Et bien maintenant, à vous de jouer. On va vous donner quelques petits exemples. Maintenant, vous allez représenter des atomes de coca ? Oui. C'est parti. Et n'oubliez pas, dans le coca, il n'y a pas que de liquide. Et on ne fait pas tous le gaz. Il faut aussi des os qui sont un peu plus calmes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils pourraient faire ? Une chaise, par exemple. Allez, c'est parti. Vous faites les atomes d'une chaise. Maintenant, qu'est-ce qu'ils pourraient encore faire ? L'eau qui coule du robinet de la classe. C'est parti. Un petit dernier ? Vas-y. Allez, maintenant, vous êtes les atomes de l'air. De l'air qui nous entoure. Oui, d'accord, c'était chouette tout ce qu'on vient de faire. On a fait des réactions physiques, on a bougé et tout, mais c'est ennuyeux pour moi. Moi, je veux vraiment créer des nouvelles substances. Moi, je veux obtenir des produits. Comment on peut faire ? Des réactions chimiques, par exemple. Oui, mais qu'est-ce que c'est des réactions chimiques ? Tu sais c'est quoi la différence entre chimique et physique ? Les deux types de réactions ? Non ? Et vous, vous savez ? Est-ce que vous pouvez nous aider ? Voilà. Maintenant, vous avez discuté un petit peu entre vous. La différence entre une réaction physique et une réaction chimique. Tout d'abord, la réaction physique. Il y a un changement d'état. Donc, par exemple, on peut passer d'un état liquide à un état solide. Ou bien d'un état gazeux à un état liquide. Prenez par exemple l'eau, tout simplement. Si vous mettez l'eau au congélateur, qu'est-ce qui va se passer ? Effectivement, l'eau va se solidifier. On aura un glaçon. Mais si vous prenez ce glaçon et que vous le mettez dans votre main, qu'est-ce qui va de nouveau se passer ? Effectivement, il va fondre et il va redevenir liquide. Ça, c'est une réaction physique. Il y a juste un changement d'état. On n'a rien créé de nouveau. On avait de l'eau au début et on a de l'eau à la fin. Il n'y a donc pas eu de nouveau produit qui a été créé. Et tiens, qu'est-ce que ça pourrait être une réaction chimique ? Je pense que vous avez déjà une petite idée. Une réaction chimique, c'est quand on crée quelque chose de nouveau. Imaginons que j'allume cette bougie. On va d'ailleurs le faire devant vous. Voilà. Essayez de nous dire quel type de phénomène va se produire. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez observer ? Je vous laisse un petit temps pour voir ce qu'il se passe. Qu'est-ce qu'on observe au niveau de la mèche ? Et qu'est-ce qu'on observe au niveau de la paraffine, qui est mauve ici ? Voilà. Je vais éteindre maintenant la bougie. Qu'est-ce que vous constatez au niveau de la paraffine ? On ne le voit peut-être pas très bien. Mais ici, la paraffine est devenue liquide. D'accord ? Et qu'est-ce qu'il se passe au niveau de la mèche ? La mèche, elle, est devenue noire. Et à la base, elle était blanche. Donc ici, on a les deux phénomènes. On a un phénomène physique et un phénomène chimique. D'après vous, quel est le phénomène physique et quel est le phénomène chimique ? Maintenant que vous avez un petit peu discuté, le phénomène physique, c'est tout simplement la paraffine qui a chauffé, qui est devenue liquide, et puis qui s'est resolidifiée et qui est redevenue solide. Et la réaction chimique, c'est la combustion de la mèche, qui était blanche et qui est devenue noire, car nous avons créé quelque chose de nouveau, la suie, que je peux prendre ici avec mes doigts. J'en aurai un petit peu sur mes doigts. D'accord ? Et bien maintenant, on va faire des petites expériences avec vous, pour justement apprendre un petit peu mieux les réactions chimiques. Voilà, maintenant on va passer à l'expérience. Tout d'abord, on va vous expliquer tous les matériels nécessaires pour faire l'expérience. A votre avis, un scientifique, il mélange dans quoi se produit ? Dans un petit tube à essai ? Oui, ou une petite fiole ? Une petite fiole, du ba essai. T'en as un soport ? Bien sûr, un bon chimiste a toujours ses matériels avec soi. C'est bien en plus, c'est transparent, du coup on voit qu'est-ce qu'on manipule, et en même temps c'est économe parce qu'on n'utilise pas beaucoup. C'est super, je vais le poser là et on va faire l'expérience. Mais, à ton avis, je ne peux pas tenir pendant toute l'expérience dans ma main ? Ben non, imagine que ça aille sur tes doigts, on ne sait jamais que c'est dangereux. Attends, moi je sais que je me mets clé au porte-clé. Et moi quand je rentre dans une classe, mon manteau, je le mets au porte-manteau. Alors là... Qu'est-ce que vous en pensez ? Portée-prouvette, portée-prouvette. Portée-prouvette, est-ce qu'on en a un ? Oui, bien sûr, voilà. Et bien voilà, on va simplement le mettre sur notre portée-prouvette. Voilà. Quelque chose de très important quand vous manipulerez aussi, ne vous mettez jamais au-dessus de vos tubes à essai. Si jamais il y a une projection, ça ira tout de suite sur vous. Et ça peut être dangereux. Restez toujours comme ceci, quand vous manipulez. À une certaine distance. Si vous avez besoin de sentir quelque chose, faites simplement un geste de la main pour amener l'odeur à vous. Mais ne restez jamais au-dessus de vos tubes à essai. Voilà. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre ? À ton avis, le liquide, si on va utiliser un liquide, avec quoi peut-on mettre le liquide dans le tube à essai ? On ne va pas venir mettre le liquide comme ça, sinon on va en mettre partout. Qu'est-ce qu'on utiliserait déjà comme liquide ? Du vinaigre. On va prendre le vinaigre. Et comme tu as dit, on risque d'en mettre partout. Je ne vais pas le mettre comme ça, le vinaigre, sinon déjà je risque d'en mettre partout. Et de deux, c'est du gaspillage. Et puis c'est dangereux pour tes doigts, hein ? Oui. Ici on manipule du vinaigre, mais si on manipulerait quelque chose de plus dangereux, ça serait problématique. Je pense qu'une petite pipette, ça peut faire l'affaire. Bien sûr. En plus, on est avec moi. Mais comment l'utiliser ? Je pense que je l'ai déjà vu une fois. Ici, il y a de l'air dans ma pipette. Si j'appuie ici, avec mes doigts, je vais vous montrer un peu plus près. Si j'appuie ici avec mes doigts, l'air va sortir. Et si je plonge maintenant ma pipette dans le liquide, une fois que je vais relâcher la pression, avec mes doigts, le liquide va prendre la place du gaz et remonter dans ma pipette. Et je vais faire le trajet inverse pour déposer le liquide dans mon récipient. Ici, je vais simplement le remettre à l'intérieur. Du coup, pour pouvoir l'utiliser, on doit libérer l'air qu'il y a dedans. Exactement. Pour que le liquide puisse prendre sa place. D'accord. C'est bien, mais tu penses que ça marche avec un solide, une pipette ? Non, il nous faut... Déjà, on va mélanger avec quoi le vinaigre ? Avec du bicarbonate de soude. Oui, du bicarbonate de soude, ça peut être pas mal. C'est une petite poudre blanche. Comme ça ? Comme ça ? Avec la pipette, ça risque de moins bien marcher. Oui, la pipette est faite pour les liquides. On pourrait prendre une spatule. Bien sûr. C'est petit et c'est utile. J'ai toujours le matériel avec moi. Incroyable. Et bien voilà, on va simplement prendre avec notre petite spatule et introduire dans nos tubes à essai. Voilà. Voilà. Maintenant que vous avez vu le matériel, vous allez réaliser la petite expérience vous-même. Donc, pour ce faire, on avait dit qu'on prenait un tube à essai ou une fiole avec son porte-tube à essai ou porte-fiole. Ou porte-éprouvette. Ou porte-éprouvette, effectivement. On avait dit qu'on avait aussi besoin de vinaigre, de bicarbonate de soude. Et pour transvaser tout ça, on avait besoin d'une pipette et d'une spatule. La spatule pour le bicarbonate de soude et la pipette pour le vinaigre. Et bien maintenant, vous allez tout simplement prendre du vinaigre que vous allez mettre dans votre tube à essai. Et ensuite, y insérer un petit peu de bicarbonate de soude et voir ce qui se passe. On se retrouve tout de suite après ça. Et voilà. Maintenant que vous avez réalisé votre expérience, on va la faire à notre tour et on va essayer de découvrir tout ce qui se passe. Donc, on avait dit qu'on ajoutait d'abord du vinaigre. Roselyne va ajouter le vinaigre dans le tube à essai à l'aide de la pipette. Voilà. On va en mettre encore un petit peu. Et voilà. Maintenant, on va ajouter le bicarbonate de soude à l'aide de notre spatule. Et on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on remarque ici ? Et qu'est-ce qu'on entend ? On entend qu'il y a un gaz qui s'échappe de notre tube à essai et on voit une mousse. Eh bien, on a créé un gaz tout simplement lors de cette réaction. C'est donc une réaction chimique vu qu'il y a eu la création de quelque chose de nouveau. Et ce gaz, vous avez une idée de ce que ça peut être ? Alors, ça peut être le CO2, qu'on appelle aussi gaz carbonique, ou bien dioxyde de carbone. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ceci. Et pourquoi est-ce que c'est sous la forme de mousse ? Eh bien, tout simplement, lors du dégagement gazeux, il va pousser le liquide qui est encore présent dans le tube à essai. Et ça va former une petite pellicule autour du gaz, que l'on appelle tout simplement une bulle. Et le gaz va s'échapper. Voilà, maintenant que nous venons de réaliser notre première expérience, nous allons passer à l'expérience numéro 2. Et à votre avis, comment on peut capturer le gaz qui se forme ? Oui, effectivement, avec un ballon ! Et à ton avis, comment on va faire ? Hum, je ne sais pas, vous allez essayer. La seule chose que je vous dis, c'est qu'on ne met pas de vinaigre dans le ballon. Mais sinon, à vous de jouer. Voilà, maintenant que vous avez réalisé l'expérience, on va le faire ici ensemble aussi. Voilà, mon collègue, maintenant, il va prendre le vinaigre à l'aide d'une pipette. Et il va la mettre dans l'éprouvette. Voilà, il en remet encore. Voilà, maintenant, il va prendre le bicarbonate de soude et il va la mettre dans le ballon. Mais tiens, comment pourrait-on mettre dans le ballon ? Plus facilement. Oui. Bah, à deux, si tu tiens et que tu élargis un petit peu les parois, tu pourrais le mettre plus facilement dedans. À deux, c'est toujours mieux. Et voilà. Voilà, je t'en prie. Voilà, maintenant, il va mettre le bicarbonate de soude dans l'éprouvette afin de capter le gaz. On le dispose bien sur les parois du tube à l'essai. Et un, deux, trois. On pince bien et on renverse le ballon. Ouh là là, le ballon qui gonfle. Voilà, nous aussi, on a capturé l'air. Le CO2, tu veux dire ? Voilà. Oh, mais voilà. Le CO2, qu'on peut l'appeler ? Bicarbonate. Euh, ouh là là, désolé. Dioxide de carbone ou bien... Gaz carbonique. Exactement. Mais tiens, donc, moi je veux obtenir un plus gros ballon. Attends, mais comment on peut faire ? Bah, on peut mettre plus de réactif, donc plus de vinaigre et plus de bicarbonate de soude. J'en ai déjà mis dans le ballon et dans cette bouteille. On va essayer, voir si on peut obtenir un petit peu plus de gaz et gonfler donc plus notre ballon. Ah oui, c'est une bonne idée. Voilà. Allez, on va essayer maintenant. Ouh là là ! Ouah ! Effectivement, le ballon est bien plus grand. Je ne sais pas si vous entendez, mais on entend bien le gaz qui s'échappe. Et voilà, on a fait un super gros ballon. Vous pouvez essayer, vous aussi, si vous en avez envie. Voilà. Maintenant qu'on vient d'emprisonner le gaz dans un ballon, on va essayer de le bloquer à l'intérieur de la fiole. Et comment est-ce qu'on pourrait faire ça, d'après vous ? Effectivement, on peut prendre un bouchon, comme ceci, un petit bouchon en liège. Et bien maintenant, à vous de jouer. Essayez d'emprisonner le gaz, mais attention, ne vous mettez pas au-dessus de vos tubes à essai. Ça peut être dangereux. À vous de jouer. Voilà. Maintenant que vous l'avez fait vous-même, que vous avez essayé d'emprisonner votre gaz avec le bouchon, on va le faire nous-mêmes. Donc pour ce faire, on va prendre le vinaigre, que l'on va remettre dans notre tube à essai. Voilà. Et maintenant, on va l'emprisonner avec le bouchon et le bicarbonate de soude. Voilà. Je vais avec le bicarbonate de soude et le bouchon. Et voilà. Qu'est-ce que vous avez remarqué ? Le bouchon a tout de suite sauté. Il ressaut encore, car il y a encore du gaz qui s'échappe. Et bien, le gaz a été comprimé dans le tube à essai. Et il a essayé de prendre toute la place, comme on l'a vu précédemment. Il va donc pousser le bouchon, car il est sous pression, et il va s'échapper. C'est ce qu'on constate ici, lorsque le bouchon saute. Et bien voilà, on arrive à la fin de ce petit atelier. Déjà, j'espère que ça vous aura plu. Toutes ces petites expériences qu'on a pu faire avec vous, même si on n'était pas à vos côtés. J'aimerais quand même vous poser une dernière petite question, pour ma part. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné pendant cette petite séance ? Je vais vous laisser un petit moment pour débriefer entre vous. Et on revient tout de suite pour faire la petite conclusion de tout cet atelier. Voilà. Après avoir fait le débriefing, maintenant je vais vous poser la question. Les trois états de la matière, vous vous en souvenez ? Quels étaient ? Eh bien oui, liquide, solide et gazeux. Et vous vous rappelez des atomes, comment ils étaient ? Le solide, comment il était ? Oui, il se penchait vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite, vers la gauche. Il tourne sur lui-même, mais il ne bouge pas. Et il est comme ça, collé, avec tous ses atomes. Maintenant, l'atome de liquide. Oui, lui aussi, il se penche vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite, vers la gauche. Il tourne sur lui-même aussi. Mais lui, il bouge. Il bouge comme ça, un peu comme ça. Il bouge. Et maintenant, l'atome de gaz, il est comment ? Oui, il prend tout l'espace comme ça. Il bouge, il va dans tous les sens. Il est trop actif. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce qu'on avait en parlé après ? On avait parlé de la réaction chimique, de la réaction physique. Mais quelle était la différence entre les deux ? Vous vous en souvenez ? Eh bien oui. Justement, les trois états de la matière dont Oslen Vierge vous parlait, c'est une réaction physique. Donc, il y a un changement d'état. Liquide à gazeux, solide à liquide. Vous vous rappelez ? Avec le glaçon qui fond ou qui durcit quand on le met dans le congélateur. Et la réaction chimique maintenant. Vous vous rappelez de ce que c'était ? Eh bien oui, c'était la petite expérience qu'on avait faite. Hein, Oslen ? C'était quoi cette expérience déjà ? On avait mélangé le vinaigre, le bicarbonate de soude et on a obtenu un gaz qui s'appelle le... Oui... qui s'appelle le gaz carbonique. Ou bien le CO2. Ou bien le dioxyde de carbone. Exactement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on avait fait aussi pendant cette expérience ? On avait essayé d'emprisonner le gaz avec le petit bouchon. On avait essayé de le bloquer. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là ? Eh bien effectivement, le gaz était sous pression. Il voulait s'échapper et prendre tout l'espace disponible. Comme par exemple une bouteille de champagne. Quand vous faites sauter le bouchon, c'est exactement la même chose qu'ici. Eh bien voilà, on va se dire au revoir. J'espère que ça vous aura plu. Et on espère se voir en présentiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup.